bonjour les amis bienvenue sur muraliste cuisine j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on va faire un curry d'encorné donc moi je vais utiliser des lamelles d'encorné donc je vous explique tout ça étape par étape donc là les amis j'ai pris environ 700 g de lamelles de calamar que j'ai découpé en petits dés comme ça voyez des petits morceaux là comme ça voilà prévoir 4 cuillères soupe d'huile du sel pour le goût un oignon en morceaux une tomate en morceaux deux gousses d'ail et 1 cm de gingembre voire un peu plus bien écrasé une cuillère à soupe de paprika une cuillère à café de corione en poudre une cuillère à café de cumin en poudre si vous n'avez pas de cumin prenez du fenouil en poudre là c'est vraiment en option donc là j'ai pris une dizaine de poivre entier que j'ai écrasé grossièrement donc voilà et là si vous regardez bien c'est vraiment aussi en option il ya une petite capsule de cardamome un petit clou de girofle demi cuillère café de graines de fenouil et demi cuillère café de graines de moutarde donc là les amis si vous regardez bien dans une casserole je fais chauffer de l'eau c'est à peu près un grand verre d'eau puis je viens rajouter donc les calamars voilà je vais les faire cuire à l'eau pendant 20 minutes environ donc là les amis ça fait environ 20 minutes donc je vais couper le feu puis retirer donc les morceaux de calamars tout en gardant l'eau de côté pour le moment bien sûr donc là les amis dans une casserole je fais chauffer de l'huile une fois que l'huile est chaude donc je viens mettre donc les graines de moutarde fenouil et compagnie c'est uniquement en option puis l'ail gingembre voilà 30 secondes après je viens mettre donc les morceaux d'oignons donc je les fais dorer pendant une petite minute tranquillement puis donc je viens mettre donc les morceaux de tomates le paprika la coriandre en poudre le tumeur en poudre voilà voilà je mélange bien ensemble je diminue légèrement la température puis j'attends la cuisson des tomates donc les amis si vous voyez que la préparation est trop sec n'hésitez pas à rajouter donc un plus de jus qu'on a récupéré avec la cuisson des calamars donc là les amis si vous regardez bien la tomate elle est quand même bien cuit donc je viens mettre un peu de sel mais aussi donc les morceaux de calamars qu'on a qu'on a fait cuire à l'eau si besoin les amis si vous reste un peu de jus encore n'hésitez pas à rajouter si besoin puis on laisse le tout mijoter pendant dix minutes voire un quart d'air feu moyen les amis donc là les amis il ya deux possibilités soit on vous garder la sauce donc dans ce cas là on vient mettre un peu de poivre puis on coupe le feu ou bien on met le poivre puis on augmente légèrement la température donc la plaque pendant une petite minute histoire de faire réduire le jus puis couper le feu voilà c'est comme vous voulez ça vous gérer sinon la recette est terminée voilà le travail les amis je sais que ça vous donne envie regardez ça de près place à la dégustation les amis ça sent bon ça sent bon bah allez c'est parti voyez j'ai bien laissé réduire un peu la sauce là j'aime bien quand les épices comment dire ça entoure bien les morceaux vous allez prendre point con mais je mange ça comme ça parce qu'il est quinze heures et quelques j'ai déjà déjeuné donc voilà c'est plus pour le soir franchement les amis prenez ça avec un riz blanc vous n'allez pas être déçu pour l'apéro aussi c'est pas mal avec un bon whisky remplacer le paprika par du piment les amis si vous aimez le piment franchement encore une fois vous n'allez pas être déçu j'ai envie de continuer franchement ça sent trop bon et c'est bon donc voilà les amis si vous avez aimé la recette un pouce bleu vers le haut partagez surtout abonnez-vous à ma chaîne merci et à bientôt abonnez-vous à ma chaîne